Bonsoir chers abonnés de la chaîne 100% digitale Team TV. C'est un réel plaisir de vous retrouver dans votre émission La Star à la Une. Et aujourd'hui nous accueillons un groupe assez spécial, assez particulier. Pour ceux qui ont assisté à la dédicace au Sénasa le 4 septembre, je suis sûre que vous êtes du même avis que moi. Beaucoup m'ont dit c'était wow. Qui sont-ils? Ils sont aujourd'hui sur notre plateau et ils vont vous parler de l'album, de qui ils sont. Et c'est tout de suite sur votre chaîne 100% digitale Team TV. Voilà, c'est Halal. Voilà, c'est Halal. Wendabo. Bonsoir. Qu'est-ce que ça fait de se retrouver sur Team TV? Voilà, ça fait plaisir de se retrouver sur Team TV. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Et j'espère que ça va bien chez vous aussi. D'accord, nous sommes aussi contents de vous avoir. On aimerait en savoir plus sur le groupe Wendabo. Si vous pouvez vous présenter individuellement. Ouais, bonsoir tout le monde. Bonsoir l'Afrique, bonsoir le monde entier. Moi c'est Wendabo Abdoulaye à l'État civil et on m'appelle Avlé au groupe Wendabo. Voilà, moi c'est Issa Kassawadogo. On m'appelle Savis. D'accord. Parlez-moi un peu du début de votre groupe Wendabo. Comment est-ce Wendabo? Wendabo au début des années, dans les années 2003, voilà, on était une, plus d'une vingtaine de jeunes lignes autour d'un seul objectif. Voilà, faire de la musique. Et en ce moment, le rap partait son clair au Burkina. Voilà, avec le temps, les gens se sont dispersés, d'autres pour des études, d'autres pour du travail. Et à la fin, c'est nous deux où on est restés. Donc, nous, on a participé à un bon nombre de compétitions ensemble, dont Nescafé-Raptour. On a fait Talent de Jeune, dont on a été le lauréat au niveau national en 2009. Et on a fait Faso Académie 2008-2009. Et c'est par là, notre productrice nous a découvert et top, c'est parti. Du coup, Wendabo, ça veut dire la volonté de Dieu. Vous nous expliquez un peu? Bon, Wendabo, ça veut dire la volonté de Dieu. Pourquoi ce nom? Parce que, tu vois, tout artiste espère un jour un produit. Et nous, étant en province, ce n'était pas évident. Et c'est par le biais de Faso Académie, on peut le dire, que notre productrice, Safi Lobao Hydrago, si elle nous écoute, elle a fait un coucou, nous a découvert. Et c'est pour ça qu'on a décidé de dire, bon, Wendabo, ça veut dire la volonté de Dieu. Parce que rien n'était prévu, rien n'était gagné d'avance. Et tout d'un coup, le miracle, voilà pourquoi le nom Wendabo. D'accord. Alors, on va immédiatement parler de votre album qui fait actuellement le buzz, l'album fétiche du moment, l'album La Fille. Vous pouvez nous dire un peu sur l'album? L'album La Fille, c'est un album de six titres, un remix, au total sept titres. Voilà, c'est un album qui peint un peu la vie de nos jours. Voilà, c'est un album dans lequel on parle de ce qui se passe aujourd'hui, de ce qui nous entoure, de tout ce qui se passe autour de nous. Donc, je dirais que c'est une peinture de l'actualité, au fait. Donc, voilà, une peinture de l'actualité à notre façon, à la façon de Wendabo qu'on a essayé de proposer au public. Une peinture qui a mis le temps avant de voir le jour. Oui, une peinture qui a mis le temps avant de voir le jour. Six ans, on a l'habitude de dire chez nous que Bumba Dara c'est un bata à pailletier. Donc, c'est un peu ça qui a guidé la chose jusqu'au 4 septembre 2020. qui, voilà, et c'est ce jour-là, l'album a vu le jour, voilà. D'accord. Un élément important dans l'album, c'est la présence d'Altino, qui est votre parrain artistique et aussi qui a ajouté sa contribution à travers un titre. Comment a été la collaboration ? La collaboration, on se connaissait depuis longtemps. Venant de la même région, on se connaissait depuis longtemps. Et voilà, nous, on avait cette idée-là de faire quelque chose avec le grand frère depuis longtemps aussi. Donc, voilà, l'occasion s'est présentée. On l'a approché et il n'a pas vu d'inconvénient. Voilà, on a proposé quelque chose et tout de suite, ça l'a accroché. Et puis, voilà, on a regardé dans la même direction pendant ce temps-là pour composer la chanson. Et voilà, tout s'est bien passé. Dès à petit, le grand frère consalut le passage. D'accord. Le titre Pogto, dont il fait partie du Futurini, vous en parlez un peu. Pogto, ça veut dire quoi et quel est le but de ce titre-là ? Pogto, ça veut dire ma co-épouse. D'accord. Bon, mais on est parti d'une chose, parce qu'on parle de Pogto, co-épouse, mais pas dans le même sens. Bon, c'est l'histoire d'un homme, un Gandago, comme on aime bien le dire. Voilà, qui mélange tout le monde, qui joue les gros dos dans le quartier. Bon, il a épousé une femme. Donc, dans la journée maintenant, si je pars à l'hôpital, si tu vas aller chercher le bois, parce que maintenant, tu es devenu comme ma co-épouse. Parce que, moi, tu peux rien faire. La femme a commencé à diviser les tâches. Voilà, voilà. Donc, comme ça, tu es devenu ma co-épouse. Ma co-épouse, une femme comme moi, c'est comme ça. C'est ça. D'accord. Qu'est-ce qui explique cette fidélité avec la culture ? Cette fidélité avec la culture, voilà, on a l'habitude de dire, si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sauras pas où tu pars. Donc, nous, on a une ressource inépuisable dont on profite au maximum. Les yatingas rigorgent de plusieurs sonorités, de plusieurs listes, ça serait gauche de notre part, de ne pas en profiter. Voilà, c'est à nous. Et voilà quoi, par là, voir la culture burkinabé africaine, puisque on essaie de prendre un peu de ce qu'il y a partout, mais toujours rester dans notre truc à nous, au fait. D'accord. Donc, rester dans votre truc à vous, ce n'est pas un peu risqué quand on pense que maintenant la jeune génération pense à l'afro beat, au trap et au style de musique ? C'est vrai ce que tu dis, mais on peut le faire avec notre touche particulière. Si tu vois bien dans les titres Konkondo, par exemple, c'est un truc, au fait, c'est l'afro au fait. Sous-titrage ST' 501 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 qui a abouti à la réussite il y a l'autre aussi Abdoulaye Tabsoba vraiment qui a beaucoup fait pour que cette dédicace merci beaucoup Abdoulaye Tabsoba si tu nous écoutes d'accord du coup des perspectives à quoi ? des perspectives à court terme c'est étant nos tentacules dans tout le Burkina d'abord et voilà après voir le monde donc on commence par Ouaga on commence par Ouaga et comment on va commencer par Ouaga on va faire 50 points chauds 50 points chauds à Ouaga pour commencer ça s'appellera Konkondo Konkondo Tour donc on va visiter les points chauds de Ouaga et voilà si les propriétaires des points chauds nous écoutent et que vous voulez qu'on fasse un tour dans votre local donc n'hésitez pas à nous contacter parce que voilà la machine, la vie est en marche d'accord et si on va donner les numéros pour ceux qui veulent vous contacter voilà pour ceux qui veulent entrer en contact avec Windago vous pouvez faire le 78 62 04 67 ou les 72 16 16 78 90 voilà d'accord nous sommes pratiquement à la fin mais avant on va vous demander si vous avez un dernier mot bon un dernier mot c'est que je veux dire vraiment merci merci à Safi Lobo la productrice de Windago merci de croire en nous ça fait 10 ans aujourd'hui j'espère qu'on n'a pas réussi par nos actes par notre art et on espère aller très loin Inch'Allah si Dieu le veut voilà dire vraiment merci beaucoup au public merci beaucoup à tous ceux qui croient en Windago voilà l'album est là la fille est là l'album est dans vos mains et voilà tout ce que l'album deviendra dépendra de vous chacun a qu'à mettre ça en tête et tout ce que vous pouvez faire l'action aussi minime qu'il soit tout ce que vous pouvez faire partager nos publications aimer nos publications aimer la page partager nos trucs sur Youtube voilà ce que vous pouvez faire de là où vous êtes pour apporter votre touche à la chose il y a les CD aussi qui sont disponibles vous pouvez aussi les avoir dans les différents points de vente donc chaque action que vous faites chaque petite action que vous faites peut contribuer à ce que Windago grandisse encore plus donc merci beaucoup on compte sur vous on va quand même pas se quitter sans un petit apéritif de l'album La Vie donc on vous écoute m'ambiga kalimpa nilayela m'ambiga kalimpa nilayela m'ambiga wa ujusabu nilamkomba amma tarabal dobe nil pho amma lalane dobe nil pho tiza ka la ma fa la ma taba Merci à Tim Dufasso, merci à Tim TV Ciao, ciao, bye bye Y'a Koum Koum Zara Tim TV, la chef modula de vos attentes